Bonjour à tous, merci de suivre votre émission Business Matin. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous sommes sur notre plateau en compagnie de M. Kiu André, qui est formateur et consultant. Il est là pour nous parler d'un séminaire de formation sur la création, le montage de projets et la recherche de financement. Bonjour M. Kiu. Bonjour Marie-Josée. Merci d'être sur notre plateau. Ça vous remercie. Voilà. Vous êtes là pour nous parler d'un séminaire de formation que vous allez organiser. Voilà. C'est quoi ce séminaire de formation ? Quel est le thème de ce séminaire-là ? Oui, le thème spécifique, c'est stratégie de création d'entreprise, montage de projets, recherche de financement. D'accord. D'accord. Et quand ça aura lieu ? Le 11 juillet 2015, de 8h30 à 16h30. Le lieu ? À l'île d'indice de formation, c'est à Kokoudi Centre. D'accord. Nous allons un peu nous intéresser, nous allons un peu aller en profondeur. Quel est l'objectif que vous visez en organisant ce séminaire-là ? Mais aujourd'hui, dans tous les pays africains, et spécifiquement en Côte d'Ivoire, on parle d'entrepreneuriat. C'est la solution, voilà, c'est la solution parce que les fonctions, je l'ai déjà dit, la fonction publique qui est le plus grand pourvoyé d'emploi en Afrique, ne peut plus prendre tous les demandeurs d'emploi, parce que les diplômés sont nombreux. Et ensuite, les entreprises privées, les entreprises privées publiques ne peuvent plus prendre aussi. Donc c'est limité. Aujourd'hui, ce qui reste aux jeunes, étudiants ou à tous les diplômés, même à ceux qui ont un emploi, c'est créer leur propre entreprise. Et puis, je voudrais me présenter que c'est une solution un peu heureuse pour l'Afrique parce qu'à ma connaissance, tout le monde veut aller à l'émergence, mais il n'y a pas un pays qui est devenu émergent à aller fonctionner. Je respecte les fonctionnaires et régule l'administration, régule les entreprises, régule tout le monde. Mais les pays ne peuvent devenir émergents qu'avec un tissu industriel, économique, de pratiques économiques. Donc c'est ça. Il faut que la plupart des jeunes s'intéressent donc à l'entrepreneuriat. Voilà. OK. Donc, quelle cible vous visez ? La cible, je l'ai déjà dit, c'est les jeunes, les jeunes étudiants, les jeunes qui sont diplômés, qui sont à la maison, qui ne savent pas trop quoi faire. Et puis ceux qui travaillent, on le dit souvent, le salaire ne suffit pas. Et donc, on peut donc créer une entreprise pour se prendre en charge. Et même ceux qui sont retraités, ils peuvent créer une entreprise. C'est ici en Europe, ceux qui sont retraités, ils vendent leur expérience. Voilà. Par exemple, un ancien policier qui est à la retraite, a 5 ans, 5 ans. Mais il n'a pas dit 5 ans, 5 ans, il est encore actif, il est solide. C'est ça. Et il est beaucoup plus expérimenté. Il ne peut créer pas une société de gardiennage, une société de formation. Il ne sait pas, mal de mettre... Donc ils peuvent, je l'ai dit, c'est ici en Europe. Et donc, les gens qui sont à la retraite, ils peuvent créer l'entreprise. Les jeunes aussi peuvent créer l'entreprise. Les femmes. Mais la question est de savoir comment créer l'entreprise, où trouver l'idée. D'accord. D'accord, vous visez les jeunes, vous avez dit votre cible, ce sont les jeunes, tout et tout. Mais je vous dis qu'un séminaire, ce n'est pas gratuit. Donc, ce n'est pas forcément les jeunes peut-être en quête d'emploi que vous visez. Donc, vous visez peut-être d'autres cibles. Non, j'ai parlé des gens qui sont à la retraite, donc ils sont plus jeunes. Voilà. Voilà, donc c'est ce genre de personnes. Ils sont plus jeunes, donc j'ai tous ceux qui veulent créer l'entreprise. Voilà. Ceux qui ont pédé, d'ailleurs, ils ne savent pas quoi faire. Il y a des gens qui sont en cabine et disent, mais M. Kuyo, j'ai tellement de temps, je vais créer quoi. Voilà, donc il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas quoi faire. Qu'ils viennent, on va leur montrer la voie à suivre. C'est eux. Donc, les jeunes, puisqu'ils sont plus nombreux, ils sont plus nombreux et pour eux, c'est plus difficile. Ceux qui sont retraités, ils ont déjà, ils ont leur passion, donc c'est pas, c'est pas, c'est pas... Mais les jeunes, c'est important pour eux. Mais ceux aussi qui travaillent, ceux qui sont en entreprise et qui veulent créer leur entreprise, qui veulent améliorer leur condition de vie. Évidemment, ils peuvent venir à leur disposition. D'accord, M. Kuyo. On a toujours assisté à des séminaires de formation. On est sortis de ces séminaires-là, laissés pour compte souvent. Quelle est la particularité de vous, votre séminaire ? Non, c'est une très bonne question. Mais ceux qui, ça fait quand même près de 20 ans, ils regardent les séminaires, on voit ici, hein. Mais les gens savent que les séminaires, lorsqu'on fait le séminaire, on a tous le suivi. Oui, on suit. On suit, il y a le répertoire de tous ceux qui participent à mes séminaires depuis longtemps. J'appelle d'autant que les entreprises, nous sommes devenus des cadres d'entreprise, mais on les suit. Donc, il y a le suivi pour ce séminaire-là. Après la formation, on les suit pour les aider à améliorer l'entreprise. Ceux qui ont les entreprises, on leur rend visite. Mais ça dure un mois parce qu'on ne peut pas le faire indéfiniment. Donc, on donne 30 jours pour suivre. Ils peuvent nous appeler, comme ils peuvent, au téléphone, par mail. On leur donne toutes les informations possibles. Vous serez à leur côté jusqu'à ce qu'ils créent l'entreprise. Absolument, jusqu'à ce qu'ils créent l'entreprise. Il y a des délais limités parce qu'il y a des gens qui vont... Après le séminaire, oui, mais il faut le dire. C'est ça. Ils peuvent aller s'asseoir et puis ils attendent un an pour dire non, il y avait le séminaire. Il faut revenir. Ça, on le fait, mais il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas jusque là. Donc, quand on dit le faire, comme on dit ça déjà, il faut battre le faire quand il est chaud. Quand on fait le séminaire immédiatement, il faut commencer déjà à créer son entreprise. Il y a des gens qui ont des moyens qui ne savent pas créer l'entreprise. Ils ne savent pas comment faire. Et il y a des gens qui ont des moyens, mais ils ne savent pas monter le projet. Ils ne savent pas comment monter un projet. Et même il y a des jeunes qui viennent, mais ils ne savent pas monter le projet. On leur donne un million. On leur demande d'envoyer un plan d'affaires. Mais ils ne savent pas monter le plan d'affaires. Et quand ils viennent dans le cabinet, on leur prend 10%. Un minimum, c'est 5%. Quand c'est long, c'est 10%. Ça dépend des projets. En tout cas, ils veulent monter un projet de 10 millions. Ils prennent un million, mais ils n'avaient pas 200 000. Comment peut-il payer un million ? Donc, ils sont bloqués. Ce qui bloque aujourd'hui l'État, même l'État qui donne l'argent. Mais les jeunes, on leur dit, envoyez vos projets. Mais qui montre le projet ? Ils ne savent pas monter le projet. Donc, ceux qui veulent avoir l'argent et le financement de l'État, mais ils sont obligés qu'ils viennent faire la formation avec nous. À part ce moment-là, ils peuvent déjà monter leur projet même à 90% d'efficacité. D'accord. D'accord. Vous pouvez donner un peu le programme de ce séminaire-là. Qu'est-ce qui va entrer en ligne de compte ? Non, ce qui va entrer en ligne de compte, la première partie, c'est... Moi, je dis deux grandes parties. Je préfère donner les grandes parties. De 8h30 à 12h30. Mais c'est le séminaire qui a commencé. Parce que le séminaire va durer combien de temps déjà ? 8h. Ok. D'accord. 8h. 8h à non-stop. Ok. Il y a une heure de pause parce qu'il faut qu'ils mangent. Ok. On a rien à tout réservé avec les restaurants VIP. C'est mieux comme ça. C'est des restaurants VIP. D'accord. Et puis, voilà, ils vont bien manger. Mais en plus, c'est une heure. On n'est pas venus pour manger. J'ai déjà fait des séminaires. On dit, mais non, pourquoi nous avons de la manger ? Après deux de temps, il fallait continuer. Mais il faut qu'ils mangent plus grand pour avoir un peu de force. Voilà. Donc, ils vont manger, ce ne sera pas les plats trop loups, mais les plats qui peuvent leur permettre d'être éveillés, d'être conseillers pour continuer la formation l'après-midi. D'accord. Et dans l'après-midi, j'ai invité des banques, des microfinances, pour vivre des certaines opérations économiques qui sont des exemples, qui vont dire, particulièrement la plupart des jeunes qui créent une entreprise, on peut avoir 50% de jeunes, c'est des jeunes entrepreneurs, ils pensent que quand on a une entreprise, on devait être déjà très riche. Donc, ils achètent des grosses voitures, ils achètent des meubles trop, trop, trop chers, ils ont des ordinateurs trop chers. Donc, ce n'est pas le plus important, en fait. Donc, on va leur dire, on va leur dire... Mais en tant que chef d'entreprise, on a besoin d'être vu, un peu de Mathieu vu. Est-ce qu'on ne sait pas que c'est important ? Non, non, mais le Mathieu vu, ça ne marche pas à l'entreprise. D'accord. Vous allez demander à l'entreprise, si tu es sur le Mathieu vu, comme on le dit à cause de le bouc entier, tu ne peux pas créer une entreprise. Mais c'est le chef d'entreprise qui doit montrer qu'il est chef d'entreprise. Mais un chef d'entreprise, ce n'est pas un fanfaron. Mais un chef d'entreprise, il a le minimum, quand même. Non ! Mais c'est ça, c'est ça. Oui, pour une bonne question, en fait, quand tu as connu une entreprise, c'est comme le planteur, le café cacao. Quand on dit qu'on est planté, est-ce qu'on est riche immédiatement ? Non. Il faut suivre les étapes. Sur la mesure, voilà. Mais c'est ce qu'on leur dit, il faut suivre les étapes. Mais déjà, brûle les étapes. Il y a plus de... Tout ce qu'on fait, ça rattrape après. Ça rattrape forcément. Il y a... On dit souvent, il faut commencer petit pour devenir grand. Mais ceux qui commencent grand, ils finissent petit. C'est pas compliqué. C'est la loi de la nature. C'est vrai, M. Kyo. Voilà, M. Kyo, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes l'auteur de ce livre-là, de la recherche de l'emploi à la création d'entreprises. Voilà, et ce livre-là renferme beaucoup, beaucoup de bonnes choses que vous allez apprendre aux participants de ce séminaire, n'est-ce pas ? Et j'ai retenu quelque chose dans ce livre, les étapes de la création d'une entreprise. Citez-nous deux étapes. Ah, mais ça, c'est le... Juste deux étapes. Juste deux étapes. La première étape, c'est le rêve. Mais le rêve, à ne pas confondre avec... C'est pas l'utopie. Mais voilà, mais le rêve, c'est... Il faut que le rêve vous angoisse. C'est ça. Quand ça vous angoisse. Par exemple, une dame qui veut créer une entreprise de location, de robe de mariée, par exemple. Mais quand elle marche dans les quartiers, elle ne doit voir que ça. Mais quand tu vois, tu dois voir qu'est-ce qu'elles font et qu'est-ce qu'elles ne font pas. Surtout, qu'est-ce qui leur manque ? Peut-être qu'elles font, elles font des belles robes, mais l'accueil, ce n'est pas ça. Peut-être qu'elles ont des robes, mais la location, c'est pas... c'est trop coûteux. Voilà, donc c'est pas le plus fortement. Il y a des gens qui préfèrent acheter les choses chères, mais dans des endroits où on les respecte. C'est ça. Où ils sont en sécurité. Alors donc, si la dame, elle fait moins cher, parce qu'on le dit, il y a des véhicules qui ne coûtent pas cher, mais ce n'est pas les véhicules les mieux vendus dans le monde. Il y a des véhicules qui coûtent plus cher, les gens paient. Donc, chaque marchandise a son client. Voilà, mais donc il faut faire l'étude, l'observation. Et donc, déjà, la première, je ne vais pas aller dans les détails, mais dans la première partie, il faut avoir le rêve. Il le reste, il doit vous angoisser. Et à un moment donné, quand ça vous angoisse, évidemment, ça devient comme une grossesse. Et quand on est enceinte, on accouche. Et quand on accouche, donc ça devient l'idée. D'accord. Mais l'idée ne suffit pas. Il y a des jeunes, quand ils viennent, ils disent, non, moi, il y a un projet. Je lui dis, oui, le projet, non, moi, il veut créer tel. Je lui dis, non, mais quand tu veux que ce n'est pas... L'idée, l'idée ne suffit pas. L'idée commence à... J'aime bien quand tu montres ça dans un projet qu'on appelle le plan d'affaires. Donc, tant que l'idée n'est pas dans un plan d'affaires, ce n'est pas un projet. Donc, les gens confondent idée et projet. Projet, oui. Voilà. Très souvent, ça se... Il n'y a qu'un pas, hein. On confond ça très souvent. On confond souvent, mais ce n'est pas juste. L'idée, ce n'est pas le projet. Le projet, c'est quand c'est rédigé dans un plan d'affaires, depuis le promoteur jusqu'au plan financier, le plan financier, le plan marketing, le plan commercial. Tout ceci, ça ne fait pas du bloc. Donc, c'est une boussole, le plan d'affaires. D'accord. Lorsque vous cherchez un financier, il va dire, mais voilà, c'est ça, c'est ce que tu veux faire. Puis ça vous permet de voir, d'étudier. Comme il le dit souvent, il y a des gens qui veulent créer. Il dit, non, moi, je vais vendre le riz à Ypougon parce qu'il y a telle catégorie d'ethnie qu'il y a à Ypougon, donc ils vendent le riz. Ce n'est pas un projet. Ils vendent le riz, ils vendent quel type de riz ? C'est le riz local, c'est le riz importé. Et même dans le riz importé, il y a plusieurs types de riz. Donc, il faut savoir. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a à manger, à quel fréquence, à quel prix ils sont prêts à payer. C'est ça. Sinon, tu peux mettre de l'argent et puis ça ne marchera pas. D'accord. D'accord. Monsieur Kyo. Oui. On sent que vous êtes très passionnés par ce sujet-là. C'est vrai, non ? Et les participants seront vraiment servis, ceux qui vont participer à ce séminaire-là. Je ne sais pas pourquoi vous avez demandé la particularité. Ce n'est pas fini. D'accord. Donc, allons-y. C'est vrai. On donne le livre de la riz d'apport à créer une entreprise qui est le support de coût. C'est ça. Aujourd'hui, on ne donne plus les fascicules. C'est le livre, le consultant. Quand on est consultant, on a écrit un livre. Donc, il leur donne le livre qui est le support de coût et c'est vendu à la librairie. Donc, il leur donne ça, c'est gratuit. Donc, il y aura le livre gratuit. Ensuite, il y aura le suivi, l'évaluation. Donc, on les suit sur une période déterminée et ensuite, on va inviter les banques. Ça, c'est une particularité de ce séminaire-là. D'accord. Et ensuite, il y aura des projections de films. Les films sur ceux qui ont réussi. Comment ils ont fait pour réussir ? Les témoignages. Les témoignages. Mais comment on peut réussir, par exemple, à partir de l'idée déjà ? Si tu reviens le matin, tu dis, moi, dans ma famille, on ne réussit pas. On ne réussit pas, on ne réussit pas, mais tu ne réussiras pas. Personne ne t'est maudit, mais c'est ça. Donc, parce que les pensées deviennent des faits. D'accord. Et il faut savoir que l'énergie coule où l'esprit se trouve. Donc, quand tu dis que tu ne réussis pas, tu ne réussiras pas. Donc, il y a des paroles qui peuvent être des freins à la réussite. Il faut qu'ils regardent ces gens, les films-là, pour tirer les conclusions. Et puis, on regarde leur vie. Donc, c'est un séminaire. C'est un huit heures, mais c'est un séminaire coup de poing. Et quand ils sautent, ils sont opérationnels. D'accord. En tout cas. D'accord. Merci, M. Kyo d'être passé sur notre plateau. C'est déjà la fin. Déjà. Voilà, déjà. Un dernier mot pour tous ceux qui nous regardent. Mais j'invite tous ceux qui nous suivent et qui ont commencé à appeler depuis hier. Je les invite à venir, c'est à l'île d'index-formation, après ça, le cocoudi. Et voilà. À Abidjan. À Abidjan. Oui, c'est Abidjan. Il y a des gens qui m'appelaient de Gabon, eux-mêmes du Mali et du Congo. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas y arriver pour l'instant. C'est ça. S'ils sont intéressés, mais qu'ils nous invitent. Mais pour l'instant, on est à Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est dit à Côte d'Ivoire et pour les autres. Peut-être le Mali ou le Bukinopi est arrivé, mais le Congo, c'est un peu plus loin. Mais s'ils veulent nous inviter, on viendra là-bas. Pour l'instant, on est à Côte d'Ivoire. D'accord. Merci, M. Kiyo, pour toute cette information. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau. Nous serons très ravis de vous revoir encore ici, bientôt. Mais, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons terminé avec M. André Kiyo. Et nous passons maintenant à notre deuxième rubrique. Et nous serons tout à l'heure avec M. Lodamas. Restez avec nous. Voilà, chers téléspectateurs, M. Lod nous a rejoints sur notre plateau. Et nous sommes à la rubrique d'écritage. Avec M. Lod, aujourd'hui, nous allons parler du capital risque. Bonjour, M. Lod. Bonjour, madame. Voilà, merci d'être sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Voilà, je vous rappelle que M. Lod est spécialiste des marchés financiers. Il est aussi journaliste à PME Magazine. M. Lod, comme je le disais tout à l'heure, nous allons nous intéresser au capital risque aujourd'hui. Oui. Voilà. Qu'est-ce que le capital risque pour nos téléspectateurs ? De façon simplifiée, on peut dire que le capital risque est une opération financière à travers laquelle un investisseur entre dans le capital social d'une société. Il reste quelque temps dans ce capital-là et il ressort après de ce capital en cédant ses parts, en cédant donc ses actions à un investisseur ou même à l'entreprise ciblée. Donc, il entre dans le capital, comme je le disais, il ressort du capital quelques années après en revendant un peu plus cher ses parts et il réalise ainsi des plus-values. D'accord. Voilà un peu de façon simplifiée comment on peut résumer une opération de capital risque. Je veux préciser aussi parce qu'en fait, le capital risque fait partie des ramifications du capital investissement. Donc, le capital investissement a trois ramifications principales. On a le capital risque, lorsqu'il s'agit d'investir dans le capital d'une entreprise qui est en phase de démarrage. Ensuite, on a le capital développement qui consiste à investir dans une entreprise qui est en phase de croissance. Et on a le capital retournement qui consiste à prendre des parts dans une entreprise qui a besoin de se voir financièrement redressée. D'accord. Donc, le capital risque est spécifique aux entreprises qui sont en phase de démarrage. D'accord. Des entreprises naissantes en revendant. Exactement. Ok. D'accord. Donc, quelle est la cible ? Oui, en termes de cibles, les investisseurs qui pratiquent le capital investissement ciblent beaucoup plus les sociétés anonymes. D'accord. D'accord. Donc, ce sont les sociétés anonymes. Mais je précise, ce sont des sociétés anonymes qui ont un fort potentiel de croissance. Ok. Donc, en même temps que l'investisseur cherche à intégrer le capital de cette société, il regarde également la performance, j'ai envie de dire, future de cette entreprise. Donc, le volet fort potentiel de croissance est un critère très important lorsqu'un investisseur veut intégrer le capital d'une entreprise en pratiquant donc le capital risque. D'accord. Et nous voulons savoir quelle est la différence entre le capital risque et le prêt bancaire classique ? Oui, il y a quand même une nuance. C'est vrai que ce sont des opérations de financement, mais le prêt bancaire classique se différencie d'une certaine façon d'une opération de capital risque. Donc, lorsqu'un investisseur, enfin, lorsqu'un entrepreneur va vers une banque classique pour avoir un financement bancaire, la banque met à sa disposition un montant et l'entrepreneur est censé rembourser ce montant sur une certaine période, ce qu'on appelle l'échéance. Et chaque fin de mois, pratiquement, l'entrepreneur paie ce qu'on appelle les intérêts. D'accord. Les intérêts en fonction du taux d'intérêt qui a été fixé au préalable lorsque la banque accordait le financement à cet entrepreneur. Donc, voici un peu comment se déroule un financement bancaire classique. D'accord. À la différence d'une opération de capital investissement, enfin, d'une opération de capital risque pour être plus précis. Voilà. Donc, en termes de capital risque, l'entrepreneur accueille au niveau de son capital l'arrivée d'un investisseur. Cet investisseur a désormais, enfin, il acquiert désormais un pouvoir de décision. Cet investisseur met à la disposition de l'entreprise un certain montant financier. Et cet investisseur-là aussi a droit aux dividendes que l'entreprise va distribuer chaque fin d'année, en fin d'exercice, l'endroit aux dividendes. Et cet investisseur aussi prévoit sortir du capital de cette entreprise-là au bout d'un certain temps. D'accord. Donc, vous voyez qu'il y a un pouvoir de décision qu'on acquiert, il y a un plan de sortie qui est prévu, ce qui n'est pas le cas au niveau d'un prêt bancaire classique où vous bénéficiez juste du financement de la banque, mais la banque n'intervient pas dans le système de gestion de l'entreprise. Alors que le capital investisseur devient totalement, enfin, fait désormais partie du staff managérial de l'entreprise, il ne prend pas aux différentes décisions, il bénéficie des dividendes et il influence totalement même la politique de développement de l'entreprise. Donc, c'est vrai que ce sont des opérations de financement, mais il y a tout de même une nuance entre le prêt bancaire classique et le financement par capital risque. C'est comme si vous gérez peut-être à deux une entreprise. Voilà, justement. Ça dit que le capital investisseur devient le capital risqueur. Le capital risqueur. Oui, en fait, on fait un peu cette confusion parce que le capital risque, comme je le disais, est un volet du capital investissement. Le capital risque est une formule de capital investissement. Donc, en parlant du capital risque, quand on parle du capital investissement, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas précis. Voilà. Donc, en clair, celui qui pratique, l'investisseur qui pratique le capital risque, acquiert un pouvoir de décision et il participe à la gestion de l'entreprise. Il devient donc copropriétaire de l'entreprise. D'accord. C'est bien compris, M. Lowe. Voilà. Et quels sont les avantages pour les investisseurs et puis les entreprises concernant le capital risque? D'accord. Lorsqu'une entreprise accueille un investisseur qui pratique le capital risque, l'entreprise va bénéficier d'un gros financement généralement. Parce que ceux qui pratiquent le capital risque sont généralement des investisseurs, des fonds d'investissement, des banques d'affaires, etc. qui ont une forte capacité de financement. Donc, c'est une affaire de gros sous, comme on le dit, de façon terre à terre. Au-delà de ça, lorsque cet investisseur arrive, il vient avec son réseau relationnel. Il vient avec son réseau d'affaires et il fait bénéficier à l'entreprise de son expérience en tant qu'investisseur. C'est ça. D'accord. Alors que lorsque la banque vous donne un financement bancaire classique, elle met juste l'argent à votre disposition. Mais j'ai envie de dire, vous vous débrouillez totalement pour pouvoir faire tourner votre... Alors que là, quand il s'agit de capital risque, il est disponible pour apporter son expérience en termes de management. Il est disponible aussi pour apporter tout ce qui est réseau relationnel, réseau d'affaires, etc. Et tout cela va bénéficier donc à l'entreprise en question. D'accord. Mais le revers de la médaille, c'est que lorsqu'une entreprise accepte un capital, enfin quelqu'un qui pratique le capital risque, très souvent, cette opération financière est accompagnée d'un montage juridique assez poussé. D'accord. Et donc, lorsque les choses ne sont pas bien ficelées, on se rend compte très souvent, lorsque le capital investisseur veut sortir du capital, on assiste très souvent à des procès, à des incompréhensions, etc. Mais tout cela est d'abord stipulé sur un contrat, tout et tout. Mais je veux dire que pour mettre en forme ce genre de contrat, cela nécessite une forte expérience juridique, de forte compétence donc au niveau juridique. Et très souvent, il y a des incompréhensions, malgré toutes les balises qui sont mises, il y a très souvent des incompréhensions, des problèmes d'interprétation d'articles, et une opération de sortie du capital se solde souvent par des incompréhensions, des procès, etc. Donc, il y a un volet, il y a un montage juridique souvent compliqué qui accompagne une opération de capital risque. Ensuite, il y a aussi le risque de baisse du pouvoir de décision de celui-là même qui, j'ai envie de dire le créateur de l'entreprise. C'est ça. Voilà. Parce que l'investisseur qui pratique le capital risque apporte un financement, et en fonction de la hauteur, de la dimension de ce financement, il acquiert également un pouvoir de décision. Donc, si vous ne faites pas attention, vous en tant que créateur de l'entreprise, vous pouvez totalement vous faire absorber par le capital investisseur, vous pouvez voir le capital risqueur, vous pouvez le voir totalement dénaturer la vision de votre business, vous pouvez être finalement mis en minorité parmi les personnes qui prennent les décisions stratégiques. Et donc, si vous ne faites pas attention, votre entreprise, en tant que créateur, votre entreprise peut vous échapper et se retrouver totalement pilotée par l'investisseur qui pratique le capital risque. Donc, il faut faire vraiment très attention. Voilà. Il faut faire très attention. Il faut faire attention surtout à la formule du montage juridico-financier qui est mise en place. Et l'autre difficulté que je peux relever aussi, c'est-à-dire, lorsqu'à l'initiative, vous allez rédiger le contrat, il peut être mis, enfin, il peut être précisé dans le contrat qu'au niveau de la sortie, lorsque le capital risqueur va sortir du capital, l'entrepreneur, c'est-à-dire le créateur de l'entreprise, a l'obligation de racheter les parts du capital risqueur. Donc, si cette clause-là est mentionnée dans le contrat à l'initiative et que cinq ans après, le capital risqueur veut sortir du capital, le créateur est donc censé racheter les parts. Et si jamais, au bout de cinq ans, le business ne s'est pas retrouvé rentable, vous allez racheter les parts du capital risqueur à un prix beaucoup plus important. Et si l'entreprise n'était pas rentable, cela va donc constituer une sorte de perte financière pour vous. – Et cela sera un gros coin pour l'entreprise. – Évidemment, évidemment. Donc, il peut y avoir des difficultés de rachat des parts du capital investisseur au terme de… enfin, lorsque ce dernier va vouloir sortir du capital. – Donc, on peut dire, monsieur, l'investisseur, il sort toujours gagnant. Parce qu'en vendant ses parts, il vend toujours un coût élevé et il sort toujours gagnant, même si le chef d'entreprise ou bien l'entreprise perd lui, ce n'est pas son problème. – Non, ce n'est pas évident. Parce que, bon, quand je parle de revendre ses parts aux créateurs de l'entreprise, ça, c'est une clause parmi tant d'autres. – D'accord. – Mais à l'initiative, vous pouvez, dans le contrat, stipuler qu'en dehors du créateur de l'entreprise, le capital risqueur est censé revendre ses parts à un autre investisseur. – D'accord. – Et lorsque le capital risqueur va se retrouver sur le marché financier pour revendre ses parts, s'il a du mal à retrouver quelqu'un qui va racheter ses parts, ça devient compliqué, en fait. – C'est ça. – Parce que vous, vous croyez en ce business, mais si les autres acteurs du marché n'ont pas confiance en l'entreprise ou bien n'ont pas la même lecture du marché que vous, vous avez vos parts en main, mais vous n'avez pas de personne à qui céder ses parts-là. – D'accord. – Donc, de cette façon-là, le capital risqueur peut se retrouver aussi perdant, peut se retrouver en face, enfin, peut ne même pas trouver des repreneurs lorsqu'il s'agira de céder donc ses titres-là. – D'accord. – Donc là, également, ce n'est pas facile à son niveau. – D'accord. Et puis, lorsque l'entreprise aussi fait faillite ou bien il ne s'attend pas à ce que l'entreprise, peut-être à une certaine période, tombe ou fait faillite, lui aussi perd. – Voilà, ça dit que si, par exemple, vous injectez de l'argent, vous en tant que capital risqueur, vous injectez de l'argent dans cette entreprise et que cinq ans après, cette entreprise fait faillite, vous vous perdez et le créateur de l'entreprise perd également. Donc, l'avenir n'est vraiment pas garanti d'office. Il va falloir se battre, il va falloir être compétent sur le marché parce que ce n'est pas évident, les plans de sortie ne se réalisent pas forcément. Donc, il va falloir faire très attention. – D'accord. D'accord. Vraiment, merci, M. Lowe, pour toute cette information. – Merci. – Dernier mot pour terminer. – Comme dernier mot, c'est que le capital risque est une activité qui prend de l'ampleur. À travers le capital risque, les entreprises en création, les entreprises qui amorcent une phase de démarrage ont l'opportunité d'avoir des financements, ont l'opportunité donc de réaliser leurs rêves. Mais en même temps, il y a beaucoup de contraintes. Il y a certaines difficultés qu'on a eues à relever qui montrent qu'au plan juridique, il va falloir faire très attention. Au plan fiscal également, les dispositions ne sont pas encore trop parfaites en Côte d'Ivoire et en Afrique sur comment réguler même cette activité-là de capital risque. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Il y a certains défis qui se présentent. Mais à l'analyse de cette situation, nous pensons que le capital risque est une activité qui a beaucoup d'avenir et qui a encore d'énormes défis à relever. D'accord. Merci encore, M. Lowe. C'était M. Lowe Damas qui nous parlait du capital risque. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt sur Business 24 Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada